Bonjour, bonjour à toutes et à tous, enchanté, je suis très très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour ce séminaire sur la transition végétale, une solution pour toutes et pour tous, donc le séminaire J'aime la vie, j'espère que vous allez bien, je vous laisse le temps de vous installer dans ce salon, alors je vais me montrer, bonjour tout le monde, bonjour Piroska, bonjour, salut tout le monde, alors aujourd'hui je suis vraiment super content parce qu'on a des gens, je vois que tous vos messages apparaissent, salut tout le monde, je suis vraiment très très heureux de vous retrouver pour ce jour vraiment très très spécial pour moi parce que j'attendais ce moment avec impatience et d'autant plus que nous sommes vraiment nombreux et nombreux et on vient des quatre coins de la planète, ça c'est vraiment génial, comme quoi c'est une grande cause, la cause humaine, la cause des animaux, la cause de la planète, c'est vraiment une cause universelle, alors je vois d'où vous êtes là, mais alors je vois que dans les inscrits il y a des gens de France, de Belgique, de Suisse, du Luxembourg, du Canada, accrochez-vous bien du Brésil, bonjour le Brésil, l'Algérie, la Tunisie, le Maroc, le Sénégal, le Portugal, l'Angleterre, la Polynésie française, les Pays-Bas, Israël, Haïti, Mexique, le Mexique, Monaco, Madagascar, le Liban, Italie et le Chili. Donc voilà, c'est magnifique et je suis vraiment très très heureux, ça prouve que c'est une cause internationale qui nous touche toutes et tous et justement je veux parler d'enjeux vraiment mondial et puis d'intérêt tant sur le plan individuel que sur le plan collectif. Donc voilà, je vois que vous êtes toutes bien installées, il y en a qui me parlent de la région parisienne ici, du massif du Ventoux, de Corse, du Var, de la Réunion. Ah, j'ai oublié la Réunion, il y a quelqu'un de la Réunion, bienvenue. Voilà, c'est génial. Donc écoutez, je vais commencer tout de suite. Donc je vais mettre les slides, alors normalement vous voyez, je vois que ça continue, de Liège, les amis d'Indre-et-Loire, la Normandie est présente, Strasbourg, Londres, salut le Royaume-Uni, l'Angleterre, le Var, le Dijon, la Bourgogne, Martigues, le Sud. Bonjour de Nantes, de Nantes, ça c'était ma commune natale, ma ville natale, la Bretagne, bassin d'Arcachon, Strasbourg, Picardie, Marseille, il y a peut-être du soleil à Marseille, aujourd'hui ici il pleut, moi je suis en Belgique. Voilà, donc je commence les amis. Voilà, pourquoi j'ai organisé ce séminaire ? Tout d'abord je vais me présenter brièvement, il y a pas mal de personnes qui me suivent sur internet, mais il y en a d'autres aussi, j'imagine, pour qui c'est vraiment nouveau. Alors, je m'appelle Guillaume Corpard, je suis le fondateur et porte-parole de l'association Happy Osnab, qui est devenue Terre heureuse, Animaux, Humains, Planète, qui a défendu pendant des années et qui continue de défendre les trois causes, en même temps, dans l'amour et dans la bienveillance, dans la pédagogie, la cause animale, la cause environnementale, la planète, et la cause humaine par le biais de l'alimentation, de la santé et du social. Parce qu'on pense que ces trois causes sont absolument imbriquées et on ne peut pas trouver des solutions à ces grandes problématiques séparément. Donc, je suis auteur et conférencier, je vais vous expliquer un petit peu, mais avant tout je suis papa, je suis père de famille, d'une famille végane, en bonne santé et heureuse, voilà, je tiens à le dire, parce que c'est aussi, je ne vais pas parler que de théorie, mais je vais parler aussi de pratique. J'ai un fils qui a un an, qui depuis l'âge de six mois pratique d'ailleurs la DME, pour celles et ceux qui connaissent ça, c'est-à-dire diversification menée par l'enfant, tout en végétal et en vivant, et le petit en excellente santé, il est toujours à l'été, mais voilà, je parlerai pour les questions plus précises, il y aura des questions-réponses à la fin, je parlerai des enfants et de la famille, parce que le végétal, c'est quelque chose de fantastique, il peut être mené en famille. Alors, tout a commencé, c'est un peu pour finir la présentation me concernant, tout a commencé par ce film et cette chanson, My Life is a Cage, Ma vie est une cage, que j'ai chanté pendant des années, j'étais chanteur et auteur-compositeur avec mon groupe The AIM, je le suis toujours, mais j'ai fait une longue parenthèse avec cet investissement pour les animaux et l'environnement. Donc, ce film nous a mené à développer beaucoup de cette idée de défense pour les animaux, mais de façon vraiment très pédagogique, vraiment dans l'amour, dans la bienveillance. C'est pour nous vraiment une caractéristique, parce qu'on pense que beaucoup de gens sont prêts et prêtes à changer à partir du moment où on parle avec le cœur et qu'on explique les choses de façon vraiment positive, donc certainement pas en forçant l'opinion ou en étant désagréable. Donc, ce film est un moyen pédagogique, c'est une poésie, il y a un clip, certaines l'ont vu peut-être, un clip sur Internet et donc un court-métrage que j'ai réalisé. On a eu le soutien du moine bouddhiste Mathieu Ricard, de Frédéric Lenoir, le philosophe de Jane Goodall, la grande biologiste qui a travaillé beaucoup avec les chimpanzés et qui est connue pour ça, messagère de la paix aux Nations Unies et beaucoup d'autres personnalités qui nous ont soutenus dans cette entreprise. Et donc, de fil en aiguille, pendant près de sept ans, j'ai beaucoup voyagé en France, en Suisse, en Belgique pour faire des conférences, la plupart bénévoles. On a travaillé beaucoup avec l'association, dans les lycées, dans les universités, pour le grand public, toujours pour informer dans l'amour, dans la bienveillance, mais informer, informer inlassablement. Quelle est aujourd'hui la condition des animaux, des animaux d'élevage, des animaux sauvages, la biodiversité, l'effondrement du vivant, etc. Quel est l'impact de notre consommation d'animaux sur l'environnement aujourd'hui, sur la planète, qui est tout simplement catastrophique, qui revêt un enjeu fondamental. Et puis aussi, expliquer la santé par l'alimentation. Parce qu'au fil de ces années, je me suis spécialisé sur ces questions-là, la transition végétale. Et j'ai donc rencontré des milliers, des dizaines de milliers de personnes et de familles qui ont fait la transition, suite à cette conférence ou pas. Mais en tout cas, j'ai eu énormément de retours à partir du moment où on leur explique que c'est une grande solution pour la planète, pour les animaux et pour notre santé. Et ça, on va en parler. Et bien, du coup, j'ai pu constater que beaucoup de gens en famille ou pas, ou individuellement, faisaient cette transition, chacun et chacune à son rythme. Et que c'est un enjeu fondamental pour la planète aujourd'hui. Et j'ai donc pu discuter avec beaucoup de médecins, de naturopathes, de médecins ayurvédiques, etc. J'ai construit au fil du temps un argumentaire assez solide et surtout basé sur l'expérience. Alors, j'ai sorti des livres, voilà, je suis également auteur, un cri pour la terre, animaux, humains, planètes. Donc, il parle d'écologie, de santé, d'alimentation. Je parle aussi beaucoup de cette transition alimentaire, de comment retrouver la santé et perdre son poids de façon, son surpoids, je veux dire. Pas pour des raisons esthétiques, mais des raisons de santé. Trouver un poids de forme idéal à terme, se débarrasser de ces grands risques de maladies cardiovasculaires, d'obésité, de diabète, etc. Ce livre vient de sortir Évolution Alimentation, Ayurveda, Bien-être, Conscience. Nous avons sorti avec l'association Terre Heureuse le double DVD My Life, The Cage, avec les conférences Incrées pour la Terre en public et beaucoup de documentaires, donc qui parlent toujours de cette thématique. Ainsi que le livre Loupe, Ticœur et Bulle le Chien, qui est vraiment un outil pédagogique, vraiment dans la bienveillance, dans la douceur, à destination des enfants entre 6 et 10-11 ans. Voilà, pour leur dire que c'est fantastique de respecter le vivant, les animaux et de respecter son corps en mettant le bon carburant dedans. Donc, mon but ici, voilà, il est clair, c'est vraiment nous rassembler, nous, les gens qui mangent de la viande et qui veulent commencer une transition végétale. Les flexitariens, les végétariens, les végétariennes et les véganes, évidemment, c'est être plus forts, être plus nombreux et nous étendre. Parce que c'est vraiment mon but, pas du tout dans un, comment dirais-je, avec une quelconque idéologie pour forcer, mais parce que c'est une réponse aux très, très grandes problématiques qu'il y a sur Terre aujourd'hui. Je ne dis pas que c'est la réponse unique, mais ça fait partie des grandes réponses pour changer de logiciel. Et c'est pour cela que je fais ce séminaire et que vous allez voir un petit peu l'argumentaire que je voudrais développer. Alors, une surprise, une grosse surprise à laquelle nous travaillons depuis longtemps, vous attend à la fin de ce séminaire. Donc, restez vraiment jusqu'au bout. Et en plus, on pourra garder 20-30 minutes de questions-réponses à la fin, peut-être pour des questionnements plus spécifiques. Alors, je commence, voilà. J'avais cette question-là au départ. Qui est homo sapiens ? Pourquoi je pose cette question-là ? Je vais revenir un petit peu ici. Depuis longtemps, depuis tout petit, moi, je me demande, et de plus en plus, depuis que je suis adulte, je me demande pourquoi il n'y a pas plus de bienveillance sur Terre, pourquoi on n'est pas plus gentil les uns, les unes avec les autres, que ce soit avec les animaux, que ce soit dans notre famille, que ce soit entre êtres humains, etc. Puisqu'on voit qu'il y a plus d'un milliard d'êtres humains sur la Terre qui crèvent la faim. Il y a beaucoup de gens partout dans les rues qui sont pauvres et quelques très, très riches milliardaires, etc. Et toujours dans ces systèmes de compétition, je me suis demandé, mais pourquoi ? La gentillesse, moi, j'ai beaucoup voyagé au Népal, en Inde, etc. J'ai rencontré des bouddhistes qui sont venus, quand j'étais jeune, m'entourer de leurs bras, juste comme ça, gratuitement, en me faisant des câlins, juste en souhaitant le bonheur pour moi. Je me suis dit, mais la gentillesse, c'est vachement bien, en fait. Le respect du vivant, on a beau être des érudits, des professeurs d'université, des grands scientifiques, des présidents de la République, si on n'a pas en toile de fond la bonté, toutes ces connaissances, toute cette érudition, pour moi, ne servent absolument, ne servent à rien. Donc, je me suis demandé, mais qui nous sommes ? Pourquoi on en est là ? Et comment faire pour changer ? Donc, je reviens sur ma slide. Je lis beaucoup, entre autres, pas que de la philosophie ou des choses liées à l'environnement. Je me suis intéressé beaucoup à l'histoire, et à l'histoire un peu plus ancienne, sur ces 300 000 ans de chasseurs-cueilleurs, d'homo sapiens, et comment il s'est développé dans les hémisphères, dans l'hémisphère nord, et comment il s'est développé partout sur la planète, c'est-à-dire nous, homo sapiens, l'homme sage, en plus on dit l'homme, on devrait dire l'être humain sage, c'est dommage que ça se cantonne à l'homme, puisque la moitié des êtres humains sont des femmes. Et alors, nous, hommes sages, quel est vraiment notre parcours ? Et c'est la question qu'on peut se poser, sommes-nous un animal au grand cœur, ou un être violent ? Et l'histoire, hélas, ne plaide pas pour la première réponse, que nous serions des êtres au grand cœur, en tout cas, la grande chance, c'est que nous sommes des êtres en adaptation permanente, et en évolution permanente, donc on peut changer, mais c'est intéressant de voir que partout où nous sommes passés, les écosystèmes ont changé nécessairement, et surtout la macrofaune, c'est-à-dire les grands animaux disparus, ont vu leur population fortement baisser, et tous les super-prédateurs qui voulaient nous manger à l'époque, ont fini, à cause ou grâce à notre intelligence, mais ont fini par être détruits. Nous sommes devenus le super-prédateur, et ce qui est terrible, c'est que nous avons évolué, que ce soit génétiquement, c'est dans nos gènes ou dans notre culture, nous avons évolué grâce à cette capacité, non seulement d'adaptation, mais cette capacité à terroriser notre entourage. Je n'ai pas peur de le dire, parce qu'aujourd'hui, les historiens sont très clairs à ce sujet, à tel point qu'on sait qu'il y a 30 000 ans, 20 000 ans, 10 000 ans, depuis qu'on a inventé l'agriculture et l'élevage, il y a 10 000 ans, c'est très récent, mais juste avant, on s'est aperçu qu'il y avait d'autres espèces humaines sur Terre. D'autres espèces, dont Néandertal qui est la plus connue, mais d'autres entre 15 et 20, on estime aujourd'hui, les historiens, à force de faire des fouilles, découvrent le génome d'autres espèces humaines qui ont été probablement massacrées, ou en tout cas exclues dans la course, dans cette compétition, par nous, Homo sapiens. Donc nous sommes les grands vainqueurs d'une évolution, vainqueurs très temporaires, très passagers, d'une évolution même au sein de différentes espèces humaines, parce qu'il n'y en a qu'une qui a survécu, c'est Homo sapiens. Donc tout ça pour dire, non pas l'idée, c'est vraiment pas de dire que nous sommes vraiment des saletés, des saletés, etc., mais nous avons en héritage, ça répond déjà en partie à qui nous sommes, nous avons en héritage cette violence, ce gène de la violence et cette culture de la violence, de la domination et de la compétition, qui était peut-être nécessaire à un moment donné pour survivre, tout simplement, parce que vivre dans la nature, ce n'était pas simple, mais aujourd'hui, lorsqu'on parle de cette pointe, de ce sommet de l'évolution, l'être humain aurait asservi la nature et l'aurait dominée. Alors voilà, j'ai deux schémas à vous montrer qui me semblent vraiment importants, très très importants, c'est qu'aujourd'hui, vous voyez, la pyramide de domination à gauche, c'est la pyramide dans laquelle nous vivons, c'est laquelle nous sommes assis, alors vous voyez l'homme tout en haut, au sommet de la pyramide, la femme un peu en dessous, parce qu'en plus, nous sommes dans une société très masculine, très machine, où l'homme domine, on a du mal à sortir encore de ce vieux monde, on est encore un peu empêtrés dedans, j'espère que nous allons en sortir le plus vite possible, et puis en dessous, vous avez, voilà, vous avez tout le vivant, les animaux, les mammifères qui nous ressemblent en dessous, et tout l'ensemble de la biodiversité en dessous, et nous sommes dans cette pyramide de domination, et aujourd'hui, notre société est vraiment dirigée par ceux qui ont gagné la compétition en politique, en économie, les grandes écoles, etc., c'est ceux qui ont gagné la compétition, Albert Jacquard en parlait très très bien il y a 20, 25 ans, qui, aujourd'hui, qui domine cette pyramide. Or, nous pourrions voir si on changeait de logiciel, et c'est en cela tout le sens de mon propos depuis des années, si on changeait de logiciel, c'est-à-dire si on regardait à droite la sphère, où il n'y a pas de domination, où on vit en harmonie avec le vivant, on prend en compte la vie, la vie des autres, c'est-à-dire la bienveillance, la compassion, comprendre que les autres êtres sont sensibles, et ça fait un tout, on ne peut pas vivre sur Terre sans eux. La pyramide que vous voyez à gauche, de toute façon, elle est en train de s'écrouler. L'effondrement du vivant et de la biodiversité fait que, de toute façon, la pyramide, on est féro en haut de notre carline, mais c'est en train de s'écrouler, ça ne peut pas tenir. Ça va être un effondrement civilisationnel, probablement, et en tout cas un effondrement systémique du vivant. On pourrait parler de l'acidification des mers, la destruction du vivant dans les mers, dans les forêts, les nappes phréatiques, l'air pollué, etc., et aussi en grande partie, donc j'ai envie de dire en grande partie, parce que nous sommes toujours en cette position du dominant et que nous ne sommes pas dans une position d'intelligence et du cœur ouvert et avec de la bonté, en comprenant que nous faisons partie d'un tout et que l'harmonie est peut-être la règle pour survivre à l'échelle de milliers ou de centaines de milliers et de millions d'années comme civilisation. Et là, on en est loin, évidemment. Donc, à ce rythme, notre Terre ne sera pas vivable dans 30 ans. On connaît l'impact du réchauffement climatique sur les écosystèmes. Et je rappelle que l'élevage, donc la surpêche, contribue à la mort et à l'acidification des océans avec le réchauffement climatique, mais l'élevage contribue à 15 à 20 % de ce réchauffement, ce dérèglement climatique, puisque le méthane est un gaz que les ruminants éructent ou ressortent en pétant. Les ruminants, les vaches, etc., contribuent énormément avec le méthane au réchauffement climatique. Le méthane est 25 fois plus nocif que le CO2. Donc, il faut bien comprendre que notre élevage, aujourd'hui, non seulement détruit les forêts équatoriales, la forêt amazonienne. 80 % de la forêt amazonienne est détruite à cause de l'élevage. Et on envoie le soja transgénique en Europe, chez nous, partout, pour nourrir nos bêtes enfermées. Les pollutions à cause de l'élevage sont énormes. Je ne vais pas refaire toute ma conférence un cri pour la Terre ici. Le réchauffement climatique, on sait très bien que l'élevage a un impact énorme. Et là, surpêche, n'en parlons pas. Nous avons des océans qui meurent. Et si les océans meurent, dans 30 ou 40 ans, de toute façon, on ne pourra plus respirer sur Terre puisque c'est le premier poumon. Je ne peux pas rentrer dans le détail ici sur un plan scientifique. J'ai beaucoup de livres et de conférences que je propose en ligne à ces sujets. Mais c'est pour vous dire que la végétalisation de nos assiettes revêt un enjeu très, très important pour notre survie même. Si on mange directement des végétaux, si on mange directement des végétaux, eh bien, c'est un moyen d'arrêter de perdre en ressources, de perdre en espaces, de perdre en eau, de détruire les forêts, de détruire les océans. Donc, c'est vraiment un enjeu majeur pour l'humanité aujourd'hui. On parle de survie. Et si on n'a pas envie de survivre, nous, pensons à nos enfants qui arrivent dans un monde où ils n'ont vraiment pas de chance. On s'interroge sur notre probable survie. Alors, les animaux, n'oublions pas les animaux parce que si on végétalise aussi nos assiettes, c'est parce que des animaux sont exploités malheureux. On estime que plus de 65 milliards d'animaux terrestres meurent chaque année dans les abattoirs et plus de 1 000 milliards d'animaux marins meurent chaque année. Donc, voyez, ce graphique, il est incroyable. Nous, les êtres humains, on représente 32% de la masse des vertébrés terrestres. Notre bétail, 65%. Et les animaux sauvages ne représentent plus que 3% de la masse des vertébrés terrestres. On ne prend pas en compte tous les animaux dans la mer ou les vers de terre dans la terre, etc. Là, on parle des vertébrés sur terre. Donc, c'est dingue parce qu'en gros, avec nos villes, nos champs, nos usines, etc., nos élevages, nos abattoirs, on a dit tous les animaux dégagés. Il ne reste plus que quelques petites espèces qui survivent juste pour être tuées pour qu'on les mange. Les vaches, les cochons, les moutons, les poulets, etc. C'est une biodiversité lamentable et ce sont des animaux qui meurent en étant bébés, très jeunes, au bout de quelques semaines ou quelques mois pour la plupart, puisque l'intensif est devenue la norme. Et oui, les amis, c'est dans toutes ces villes de millions et de millions de personnes, d'êtres humains, d'homo sapiens, de l'homme raisonnable et sage, si on veut nourrir toutes ces villes et les achalander en viande ou en poisson, nous sommes obligés, ces mathématiques, d'avoir recours à l'intensif et de continuer de détruire totalement notre planète. Donc, je ne peux pas rentrer dans le détail ici puisque nous allons parler de la transition végétale, mais je peux vous garantir que tous les rapports vraiment scientifiques à ce sujet sont sans appel et je l'explique de fond en comble dans mes livres et mes conférences. Voilà, il est temps, les amis, de changer de logiciel, de parler de bonté, de compassion et surtout de prendre soin aussi de notre santé. Alors, une agriculture bio et végétale à destination humaine, voilà, c'est ce que je vous disais, fait partie des grandes solutions. La transition végétale, c'est une clé pour le futur. Aujourd'hui, il y a des responsables politiques, des militants de tous bords qui nous écoutent, etc. On ne peut pas faire autrement que passer par une transition végétale. Chacun, chacune à son rythme, mais regardez au Portugal, par exemple, les cantines, ça fait quelques années, les cantines publiques pour les enfants, elles sont toutes végétales. Voilà, on arrive dans tel ou tel pays à végétaliser parce qu'on sait très bien qu'on parle de survie humaine. On ne parle pas ici juste d'un délire de quelques véganes excités, etc. On parle carrément de science. En même temps, je parle beaucoup d'amour et de bonté, de cœur ouvert pour les animaux, pour les humains, pour tout le monde. Pour moi, c'est ça le logiciel qu'il faut changer. Mais aussi, on parle de science. Et ça, c'est quelque chose de très important. Alors, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail de ce modèle agricole qu'il faut changer, aller vers la permaculture, vers le vivant. Faites des potagers, les amis, faites du vivant chez vous, commencez à construire un réseau parce que la monoculture intensive, c'est ce qui ravage aussi la planète. Mais ça, je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail. Ici. Alors, la bonne nouvelle, les amis, et c'est pour ça que je veux parler de transition végétale et le populariser au maximum dans un état d'esprit qui ne juge pas, qui ne dénonce pas, qui n'attaque pas, mais vraiment, pour inviter très, très positivement, c'est qu'une alimentation végétale est compatible avec le plaisir et une excellente santé. Moi, ça fait plus de 16 ans aujourd'hui que j'ai fait ma transition. Je n'ai jamais été en aussi bonne santé. J'ai 46 ans, je pète la forme alors que je n'étais vraiment pas en forme quand je mangeais beaucoup de viande et beaucoup de produits laitiers. Je vais vous en parler, mais mon cas ne fait pas science. Je connais énormément de gens, de familles, de personnes qui ont retrouvé une énergie extraordinaire et on va parler des rythmes. Il y en a pour qui c'est difficile à cause de rythmes et d'adaptation à sa physiologie propre. Mais ça, justement, on va en parler, c'est l'intérêt de ce séminaire. Donc, une alimentation végétale, les amis. Et merci, je vois vos commentaires passés, c'est génial. Il y en a par exemple qui dit 21 ans pour moi de transition et je suis en très bonne santé. Voilà, il faut arrêter d'avoir peur sur les carences, etc. Non, justement, on va voir que le végétale c'est extraordinaire pour la transition vers une belle santé. Donc, il faut rappeler d'abord, ça c'est très très important et on ira dans le détail après, je répondrai à toutes les questions si je peux répondre évidemment, mais une alimentation végétale équilibrée favorable à toutes les étapes de la vie. C'est très très important de le comprendre, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a les rapports fréquents non seulement de beaucoup de scientifiques, mais je pense à l'AND, c'est l'Académie of Nutrition and Dietetics, c'est l'Académie de la Nutrition et de la Diététique aux Etats-Unis et au Canada qui regroupe plus de 100 000 professionnels de la santé, des nutritionnistes, des médecins, etc. et des diététiciens, ce n'est pas facile à dire, qui font des rapports fréquemment et qui indiquent que manger végétal à partir du moment où c'est équilibré, on ne parle pas de manger des chips et des bonbons véganes et des pizzas industrielles véganes toute la journée parce que là, ça ne va pas marcher, mais manger végétal et équilibré, c'est bon à toutes les étapes, bébé ou une femme qui est enceinte ou qui est à l'aide, pour les anciens, les personnes retraitées, au contraire, c'est quelque chose de très très sain, y compris pour la densité des os, pour le calcium, pour les protéines, etc., il n'y a aucun problème et puis même pour les sportifs de haut niveau, maintenant, on a pléthore de sportifs de très haut niveau, on parle de champions du monde ou de champions olympiques qui, depuis qu'ils ont un régime végétalien, augmentent leur performance et réduisent leur risque d'inflammation, de blessures, etc. Il y a beaucoup de documentaires aujourd'hui à ce sujet, notamment The Game Changers sur Netflix qui est super à ce propos, voilà, il faut arrêter les peurs à ce niveau-là. Alors, une alimentation végétale, ça je tiens à le dire, c'est super important, c'est un atout extraordinaire pour la santé. Moi, je le vis, plein de personnes le vivent déjà, on peut perdre son surpoids parce qu'on a un gros problème de surpoids et d'obésité à cause de cette alimentation moderne aujourd'hui et si on devient végétalien et qu'on fait attention à son équilibre, qu'on mange beaucoup de fruits, beaucoup de légumes et il y a aujourd'hui mille façons de faire une transition pour que ce soit génial dans l'assiette et qu'on s'éclate culinairement parce que moi, j'adore manger, ma famille adore manger et si je leur dis on mange juste des haricots verts à l'eau le midi, ça ne va pas le faire du tout, on peut s'éclater en végétal. Mais déjà, sur le plan de la santé, perdre un surpoids de façon durable, ça marche vraiment quasiment à tous les coups, sauf cas particulier avec des dérèglements thyroïdiens, etc. mais sinon, c'est quelque chose d'extraordinaire pour retrouver une digestion de jeunesse aussi et de la vitalité pour diminuer les risques et ou guérir des maladies modernes. Vous voyez ce documentaire fantastique aussi sur Netflix ou en DVD « La santé dans l'assiette » où on a des gens qui ont soit du diabète type 2, des maladies cardiovasculaires, des cancers, beaucoup de cancers à cause des produits laitiers, cancer de la prostate chez les hommes, cancer du côlon, etc., colorectal, la viande, etc. On sait très bien que les protéines animales nourrissent les cellules cancéreuses. Je n'ai pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est quelque chose. Les médecins sont très mal formés encore à ce sujet-là. S'il y a des médecins ici, on sait très bien que beaucoup se forment aujourd'hui en alternatif, heureusement, mais à l'école, on ne leur apprend pas la santé par l'alimentation. Et c'est très important d'expliquer d'où viennent les maladies cardiovasculaires, l'obésité, le surpoids, le diabète, les cancers, etc. On estime, c'est une estimation, de l'alimentation, même si c'est multifactoriel. Donc voilà, revenir vers une alimentation végétale, bio, saine, ça va vous donner la patate. Vous allez vivre plus longtemps et vous risquez beaucoup moins ces maladies modernes. On peut se débarrasser de sa fatigue chronique et d'un vieillissement prématuré. Moi, avant, j'étais toujours fatigué en sortant des repas. Quand j'ai monté de la viande, du gras, du fromage, etc., j'étais toujours crevé depuis que je mange végétalien et que je mets beaucoup de vivant aussi dans mon assiette, mais je sors d'un repas, je pète la forme. C'est l'intérêt de manger, c'est de se donner de l'énergie, ce n'est pas d'être crevé tout le temps. Évidemment, pour les gens qui sont victimes de blessures ou de fractures, etc., qui ont des problèmes d'ostéoporose, d'arthrite, d'arthrose, des inflammations, plus vous allez vers le végétal, plus vous allez avoir une santé extraordinaire. Et même pour les enfants, c'est hyper important. On voit plein de gamins aujourd'hui avec des sodas, avec plein de viande, des sandwiches au gluten et à la viande, avec plein de fromage, etc., et puis qui grossissent, qui ne sont pas bien, qui vont avoir des maladies qui vont développer à l'âge de 20 ans, 30 ans ou 35 ans. C'est très important de leur donner des super habitudes alimentaires étant jeunes. On a un rôle en tant que maman et en tant que papa, je pense, qui est très, très important pour la planète, pour les animaux, mais aussi pour leur santé. C'est quelque chose qui est important à mes yeux. Alors, les protéines, je vais vous parler un petit peu de choses concernant la transition végétale pour vous rassurer. Les protéines, attention, on a ce mythe-là, attention, si je ne mange pas de viande, je n'ai pas de protéines. C'est faux, faux, faux. Aujourd'hui, dans nos sociétés occidentales, avec une nourriture diversifiée végétale, on ne peut pas être sous-protéiné ou alors c'est un problème médical spécifique. Ça n'existe pas d'être sous-protéiné. Au contraire, un omnivore standard dans notre société va être sur-protéiné. On estime qu'on a entre 180 et 200 % de trop de protéines. Donc, les protéines, c'est essentiel, c'est pour faire nos tissus, nos os, nos muscles, etc. Mais dans les fruits, dans les légumes, dans les céréales, les légumineuses, etc., vous avez des protéines en abondance. Et on parle de fonte musculaire, ça dépend. Si vous mangez juste de la salade toute la journée, vous allez avoir une fonte musculaire. Mais si vous prenez bien vos protéines dans les végétaux, vous n'allez pas avoir de fonte musculaire, surtout si vous faites de l'exercice, mais vous allez surtout avoir une fonte graisseuse, de graisse. En cela, au contraire, c'est génial. Il y a beaucoup de gens, au lieu de se faire des régimes pendant trois semaines, un mois, un mois et demi, il ferait mieux de partir sur une vraie transition alimentaire. Il va y avoir un corps vraiment très agréable dans lequel on peut vivre. Donc, ces protéines, il faut quitter les idées reçues. J'en parlerai beaucoup plus en profondeur dans d'autres cas dont je vais vous parler tout à l'heure. Mais ça, déjà, il faut arrêter cette inquiétude des protéines. Il y a assez de sources d'acides aminés assez variées dans les végétaux. Rien que l'ortie. Pour ceux qui aiment les plantes sauvages, dans l'ortie, il y a tous les acides aminés qu'il faut. Donc, le calcium, attention, si je ne prends pas mes produits laitiers, les amis, je ne vais pas avoir de calcium. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Au contraire, plus vous allez manger de produits laitiers, plus ça va être acide. Donc, c'est-à-dire, vous allez vivre des acidos chroniques et probablement des fuites de calcium de vos os. On s'aperçoit que l'ostéoporose, la perte d'ensité osseuse, c'est beaucoup plus chez les gens qui prennent énormément de produits laitiers, qui sont trop acides pour nous par rapport au pH, c'est-à-dire vraiment l'acidité débarrasser des aliments acides, donc de la viande, des produits trop transformés ou surtout des produits laitiers, plus vous allez bien assimiler votre calcium et garder votre densité osseuse. Les végétaliens ne manquent pas du tout de calcium. C'est encore un mythe. Et par contre, on manque de vitamine D. Donc, faites attention à vos carences de vitamine D parce que c'est elles qui vont aider à la fixation du calcium. Donc, avant de parler de carences en calcium, encore faut-il être sûr qu'on n'a pas de carences en vitamine D qui nous aident à fixer le calcium. La vitamine D, c'est le soleil et sinon, vous pouvez prendre de la D3 végétale, c'est une petite goutte tous les jours. Ça, omnivore ou vegan ou végétarien ou flexétarien, on est beaucoup à être carencé en vitamine D, surtout plus on monte dans le Nord. Donc, c'est plutôt faire attention à ça avant de dire « Ouh là là, je n'ai pas mon calcium ». Le calcium, vous prenez de la pastèque, vous prenez de l'orange, des haricots, des épinards, des amandes, du chou frisé, des figues, des pois chiches, des lentilles, des brocolis, des carottes, vous avez du calcium partout les amis, des légumes à feuilles vertes, etc. Donc, pas de panique, y compris pour vos enfants si vous avez des médecins mal informés qui vous disent « Des produits laitiers si vous voulez qu'ils aient une bonne croissance, c'est faux ». C'est faux, c'est vérifié, je connais maintenant grâce à toutes ces conférences et tous ces gens que je rencontre, les enfants, ils ont les dents qui poussent, ils grandissent, tout va bien, le calcium se retrouve dans les végétaux. Et je vous rappelle que l'ensemble des mammifères sur Terre, trouvent leur calcium dans les végétaux. Ça n'existe pas des mammifères qui boivent des produits laitiers, qui mangent du fromage à l'état adulte, je veux dire, après leur période d'allaitement, ils n'ont pas les os qui cassent, pourtant ils n'ont pas de produits laitiers. Et nous, ça nous a fait croire les êtres humains, les gros nigauds de l'évolution, les boulets de l'évolution, les êtres humains, si on n'a pas nos produits laitiers, on a les os qui cassent. C'est une hérésie sur un plan scientifique et biologique. Il faut bien comprendre ça. Et surtout qu'aujourd'hui, il y a plein, je vous en parlais, il y a plein de fromages véganes. On peut faire soi-même son fromage végane, on peut en trouver dans le commerce. Pour les gens qui sont en transition, qui veulent trouver des produits équivalents, des substituts, il y a énormément de choses dans le commerce qui peuvent nous faire plaisir à la fin des repas pour les nostalgiques du fromage. On a du mal à quitter le fromage. C'est addictif pour des raisons que j'explique dans les conférences. Il y a une addiction au fromage à cause de la caséine. Mais on peut très bien, au bout d'un an ou deux, sans passer. Ou même quelques mois pour certains. Voilà. Alors, je vais vous parler du fer aussi. Alors, on nous bassine avec le fer. Attention, le fer est minique dans la viande. Vous n'avez que du fer non-héminique. Si on mange bien des légumes et des fruits, si on mange des lentilles, des épinards, des haricots, des amandes, des noix, des figues, etc., on ne peut pas être en carence de fer à part, encore une fois, cas spécifiques. Même si c'est du fer non-héminique, ce n'est pas un souci pour nous, surtout si on fait attention à sa vitamine C. C'était comme le calcium avec la vitamine D. Là où on risque de moins bien absorber le fer, c'est si on est carencé en vitamine C. Alors, vous pouvez très bien faire des analyses, voir où en est votre fer, parce qu'il y a beaucoup de femmes, par exemple, qui sont carencées en fer, naturellement, même chez les personnes omnivores. Vraiment, il y a un gros pourcentage de la population qui est de toute façon carencée en fer. pendant les périodes des règles, etc. Ça, c'est vraiment des pertes en fer assez importantes pour beaucoup de femmes. Et alors, ce que l'on préconise, vraiment, c'est déjà avoir une belle source de vitamine C, beaucoup de fruits à la croque, des fruits mûrs, etc. pour aider à bien absorber le fer. Donc, voilà, encore une fois, c'est une peur de ces carences en fer parce que tu ne manges plus de viande, etc. Il y a énormément d'autres sources en fer dans les végétaux. Et en faisant attention à sa vitamine C, c'est un petit truc que je vous donne, voilà, eh bien, on peut vraiment augmenter sa capacité d'absorption de ce minéral très important. Et puis, pour terminer un petit peu sur les apports, eh bien, il y a la B12, l'iode, l'oméga 3. Ça, j'en parle beaucoup plus spécifiquement, je vous en parlerai tout à l'heure. La B12, eh bien, nous sommes tous supplémentés de façon artificielle en B12 parce qu'aujourd'hui, les sols ne sont plus aussi riches qu'avant puisqu'avec la monoculture, on a tout massacré. C'est des bactéries dans le sol et on donne artificiellement de la B12, il faut savoir, aux cochons, aux poulets, etc., et du cobalt pour les ruminants pour qu'ils, artificiellement, ils produisent de la B12 pour les mangeurs omnivores, qui ont un régime cette B12 est très importante pour le système nerveux. Pour ceux et celles qui vont manger énormément de crudités, pour les crudivores, etc., cuisine vivante, il y aura beaucoup moins de besoin de supplémentation, on s'aperçoit, je vous donnerai beaucoup de sources à la fin. Et pour les personnes qui mangent de façon assez conventionnelle, on recommande évidemment de faire un petit test de temps en temps et de se supplémenter en B12. Mais attention, je vous donne un truc, il faut prendre du biodisponible, l'attention de la B12 biodisponible, c'est-à-dire de l'adénosylcobalamine ou alors de la méthylcobalamine, la cobalamine, vous voyez, c'est la vitamine B12 et sous ces formes-là parce que celle qu'on donne souvent parmi les vegans n'est pas biodisponible et elle part sans être assimilée, c'est dommage, notamment celle qu'on retrouve dans la VegOne. La VegOne est très, très bien parce qu'il y a de l'iode, il y a du sélénium, il y a plein de choses dedans, mais par contre, ce n'est pas une forme biodisponible. L'iode, c'est un oligo-élément important, c'est pareil, vous pouvez le retrouver dans les algues ou dans du sel iodé enrichi en iode, c'est important, notamment pour la thyroïde. On retrouve ça beaucoup vraiment dans les fruits de mer, dans les poissons, etc. Et pour les oméga-3, je ne peux pas rentrer dans le détail, on va manquer de temps. Donc, les ALA, ça va être ceux qu'on va retrouver dans la graine de lin, dans l'huile de noix, etc., dans toutes les noix, dans beaucoup de végétaux. En ce qui concerne la PEA et la DHA, vous pouvez très bien, si vous en manquez à un moment donné, c'est très important pour le cœur et pour les membranes des cellules, vous pouvez retrouver ces oméga-3 à chaîne longue dans des huiles végétales d'algues, des huiles d'algues qu'on trouve aujourd'hui. Donc, vous pouvez, si jamais certaines ou certains d'entre vous sont en carence, en trouver facilement en végane. Voilà. Donc, je voudrais vous parler de trois erreurs fréquentes. Ça, c'est très important dans la transition végétale. C'est la première erreur, les amis, c'est quand on devient végétarien. Moi, j'étais végétarien quelques années avant de devenir végétalien. J'essaie de lire les commentaires en même temps. J'essaie de vous donner un maximum d'informations en peu de temps. Ce qui est très important dans les erreurs, c'est quand on devient végétarien, c'est ne pas se ruer sur le fromage. Ça, il y a un gros problème en général. Moi, je l'ai fait quand j'étais jeune. J'ai compensé énormément par le fromage. Et là, évidemment, on commence à grossir. on a des formes d'acidoses chroniques et le fromage et les produits laitiers sont surtout en abondance, créent énormément de problèmes, soit sur un plan ORL, avec des risques accrus de certaines maladies cardiovasculaires et autres. Donc, c'est vraiment une erreur à éviter. C'est modéré pour celles et ceux qui deviennent flexitariennes ou végétariennes. Attention à ne pas compenser tout ce qu'on avait en viande par le fromage parce que ça, pour la santé, c'est quelque chose de très mauvais, surtout que nous sommes quasiment 70%, 70% pour les amis belges et suisses, à être intolérants ou intolérantes au lactose. Le lactose, c'est ce sucre du lait qu'on n'arrive pas à bien digérer parce qu'on ne produit plus le lactase, parce que nous sommes des adultes. On n'a plus besoin de boire du lait. Donc, la première erreur fréquente, c'est se ruer sur les produits laitiers quand on devient végétarien. Et si on devient végétalien, il y a une autre erreur que l'on retrouve parfois, c'est vraiment l'idée de faire une transition très violente du jour au lendemain. Alors moi, je l'ai faite, ça ne m'a pas posé de problème et je connais des gens et peut-être qu'il y a des personnes ici pour qui c'est le cas, où on peut vraiment faire une transition très rapide en une seule journée, en une seule semaine. Il y a des métabolismes pour qui c'est OK, mais il y en a d'autres en fonction de sa constitution énergétique, ses capacités, même psychologiques, psychiques et morales à gérer une transition, son environnement, sa famille ou alors sa santé, sa capacité. Il y en a pour qui ça va être plus compliqué. Donc, une erreur à ne pas commettre pour certaines personnes, ça va être vraiment, vraiment d'adapter, d'adapter chacun, chacune à son rythme, faire sa transition en douceur. Encore une fois, chacun va faire en fonction de ses ressentis, de qui on est, de comment on se ressent. Il y en a pour qui le rapide va être OK, mais il y en a pour qui il va falloir un petit moment d'adaptation pour le corps. Et on n'est pas tous égaux et pas tout égaux à ce niveau-là. Ça, c'est vraiment important, surtout aussi pour les enfants, etc. C'est vraiment quelque chose à souligner. Et une troisième erreur fréquente que je vois, et bien, et ça, c'est pour ça que j'ai développé ces conférences, tout ce travail avec l'association Appearance Now, Terre Heureuse, que nous avons fait sur le plan de pédagogie, etc. C'est ne pas, une fois qu'on a soi-même trouvé une clé, parce qu'on se sent plus aligné, on se sent heureux, heureuse de manger des choses qui ne font pas mal, qui sont bonnes pour la santé, qui sont une clé essentielle pour la nature, pour la planète, pour les humains. On est tellement heureux, on est tellement enthousiaste, on a tellement l'impression d'avoir trouvé une vérité qu'on va bassiner tout le monde et on va devenir même presque violent et emmerdant avec les gens autour de nous. Or ça, les amis, ça, c'est vraiment, je pense, d'expérience, parce que c'est vraiment devenu mon domaine de prédilection, c'est une très mauvaise idée. C'est une très mauvaise idée parce qu'on va faire fuir les gens que ce soit notre famille, nos amis, les gens dans notre entourage, les collègues, etc. La meilleure, je vous donne, je vais en parler beaucoup plus dans le détail après, dans un autre cadre, mais c'est très important de comprendre que l'amour, l'exemple, être un exemple, l'amour, la pédagogie, le sourire, c'est une force extraordinaire. J'ai vu comment on militait de façon agressive et de façon culpabilisante et je comprends à cause de l'urgence et des fois, on a de la violence en soi, on a ce sentiment d'injustice vis-à-vis des animaux, etc. On peut être, mais j'ai vu l'impact que ça avait sur les autres, c'est égo contre égo, ça marche très très peu ou alors pour les personnes qui étaient déjà prêtes à changer, mais ça marche très peu. Par contre, quand vous ouvrez votre cœur, vous expliquez, moi j'ai adoré manger de la viande, j'ai adoré ça, et j'ai découvert plein d'informations vraiment pertinentes sur un plan scientifique pour la planète, pour les animaux et je me sens tellement mieux, je me sens tellement plus heureux, heureuse et regarde ce que je mange, c'est extraordinaire dans mon assiette, je m'éclate parce que je trouvais plein de nouvelles recettes. Si tu veux, je partage, si ça ne t'intéresse pas, je ne t'en parle pas, je vous jure, vous allez devenir comme un aimant. Les gens vont être attirés et vont vous poser plein de questions parce que les gens sont curieux et ont envie. Les gens aiment la planète, il y a beaucoup de gens qui aiment la planète, il y a beaucoup de gens qui aiment les animaux, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'être en bonne santé, mais il faut savoir parler et surtout émaner de soi de l'amour et de la bienveillance et pas seulement de la leçon. Moi, j'ai donné beaucoup la leçon au départ quand j'avais 30 ans et que je voulais crier à tout le monde attention, attention les animaux et je voyais bien que ça marchait beaucoup moins bien. C'est pour ça l'amour et la pédagogie et prendre le temps, la patience, c'est pour moi une clé pour être efficace, vraiment très efficace et je vous parlais au départ de cette pyramide qui pourrait se transformer en cercle d'harmonie, c'est vraiment changer notre logiciel pour mettre de la bonté et de l'amour et si on parle de paix dans l'assiette et de bonté et d'amour, c'est très important d'être un ambassadeur et une ambassadrice de cette paix et de cet amour et de ce plaisir dans l'assiette et là, c'est très contagieux. La joie et le positif, c'est très contagieux. Le négatif, c'est contagieux mais dans le négatif donc on va être les uns contre les autres et on va nous balancer notre assiette végane à la tête. Voilà, je tenais vraiment à parler de cette erreur qui est hélas très fréquente et ça ne nous rend pas heureux d'être rejetés en plus. En plus, on est malheureux et on finit par détester les gens donc personne n'est gagnant. Je fais un tout petit tour rapidos des ustensiles qu'on a l'habitude d'utiliser. Je vois passer, je relierai tous vos commentaires parce que je vois plein de commentaires passer de Lauriane, Magali, Anna, etc. Justement sur tout ça, Berthi, vous pourrez poser vos questions à la fin, j'essaierai d'y répondre ou tout simplement de lire vos commentaires à la fin du séminaire. Alors, des idées d'ustensiles parce que c'est des habitudes, il faut tout changer ses habitudes, sa façon de faire des courses, sa façon de cuisiner, etc. Et ça ne va pas prendre beaucoup plus de temps mais c'est une organisation qui est différente. Là, vous avez un cuiseur, c'est le cuiseur de Marion, c'est pour ceux qui veulent cuire à basse température et faire suer les légumes ou les légumineuses ou les céréales qui ont encore des pesticides. Moi, j'adore le cuiseur de Marion, je n'ai pas d'intérêt à les vendre, je ne touche pas de commission mais j'en ai un et je vous montrerai peut-être dans d'autres vidéos. C'est à la vapeur et c'est vraiment très simple et vous avez plein de cuiseurs vapeur tout simplement dans le commerce et à droite, vous avez un robot, vraiment quelque chose d'incontournable quand on se lance dans la cuisine végétale. Vous avez ici, en bas à droite, un extracteur de jus pour se faire des jus verts, des jus de légumes et de fruits extraordinaires qui vont vous donner le peps, c'est vivant, c'est cru, qui vont vous donner le peps pour la journée, donner ça à vos gamins avant de partir, c'est beaucoup mieux que des céréales sucrées avec du Nesquik chocolat ou du lait de vache. C'est une catastrophe pour qu'il soit crevé toute la matinée et excité alors qu'un bon jus verts ça va être extraordinaire. Et vous pouvez utiliser les fibres qui sortent de votre jus verts, de l'extracteur, pardon, vous pouvez les utiliser dans le déshydrateur que vous voyez au-dessus pour en faire des crackers par exemple. Donc c'est une autre organisation dans la cuisine mais qui est géniale parce qu'elle reste saine et vivante. Ici à droite, vous avez un blender. Il n'y a pas longtemps sur ma page Facebook, je vous ai fait trois recettes de cuisine vivante. Le blender, que vous vouliez faire des houmous vivants, des smoothies, etc., des soupes et plein plein de choses, voilà, vous pouvez utiliser le blender. Le lait végétaux, je vous ai fait l'autre jour un lait végétal de noix de cajou et d'amande. Et à gauche, pour celles et ceux qui n'aiment pas les petits bouts dans le lait végétal, vous pouvez utiliser un sac à lait ou prenez un tamis, ce que vous voulez, vous pouvez faire vous-même vos laits végétaux. Voilà. Et ici, pour donner d'autres idées, vous pouvez trouver des extracteurs pas chers et d'occasion, voilà, pour ceux qui... Et n'oubliez pas que ces investissements, vous pouvez faire des économies pour les avoir et après, ça dure toute une vie, ça vous change une vie. Donc, si on s'achète bien des smartphones à 500 ou 600 euros, les extracteurs, vous pouvez en trouver des pas chers d'occasion, sur les marchés d'occasion ou faire des économies au bout de quelques mois, ça peut vous... Vraiment, c'est des investissements qui sont très intelligents, je trouve, à terme, pour une santé, c'est tout ce qu'on ne paiera pas en médicaments et en frais d'hôpitaux dans quelques années, les amis. C'est vraiment un investissement intelligent. Et là, là-haut, vous avez une mandoline, tout simplement, pour faire vos légumes, vos crudités ou alors, en bas, un spiraliseur, c'est sympa, pour faire des spaghettis de courgettes, par exemple. Voilà. Voilà, les amis. Alors, une tendance générale vers le végétal, les êtres humains préfèrent souvent aller à leur perte que de changer leurs habitudes. J'aime bien cette citation de Léon Tolstoy qui était un grand défenseur des animaux, tout comme Léonard de Vinci et plein d'autres, Pythagore, etc., et plein de grands penseurs, Einstein, etc. Et Léon Tolstoy disait ça et effectivement, le plus dur pour nous, les amis, c'est de se bouger les fesses pour changer ses habitudes. Et ça, ce n'est pas facile parce qu'on a le poids vraiment de toute une société, une chape de plomb avec des habitudes culinaires, des habitudes alimentaires. Nos cellules redemandent, elles sont intoxiquées par le sucre, par ce goût de la viande, du fromage. On rappelle, on rappelle, la cuisine transformée, industrielle, etc. On est malade mais on continue parce que c'est des habitudes alimentaires, c'est les pubs, c'est les collègues, la famille, c'est les restaurants, c'est les supermarchés qui nous tentent avec la publicité, etc. Or, moi je vous le dis, si vous voulez être vivant, si vous voulez qu'on ait une civilisation qui marche, si vous voulez grandir même spirituellement, les bouddhistes expliquent qu'il faut peut-être cesser un jour de se nourrir de la souffrance des autres pour grandir spirituellement, eh bien, il faut changer nos habitudes. Et c'est en cela, moi, c'est ce qui m'excite dans tout ce que je fais, c'est que le changement des habitudes, ça peut être vraiment extraordinaire individuellement et collectivement. Et en cela, c'est cela, donc, la surprise que je vous annonce en a travaillé comme des fous et notre association Terre Heureuse s'investit pour aider, aider au changement. Donc, il est nécessaire, je vous le disais, de changer de logiciel et moi, je me suis posé la question, c'est comment peut-on faire pour changer le monde ? Ça fait des années qu'on fait des conférences, des sauvetages d'animaux, qu'on va voir les lycées, les facs et on va continuer. Ça fait des années qu'on fait des nettoyages de la nature collective, qu'on milite aussi auprès de gens politiquement pour changer les lois, etc. Il y a énormément de choses à faire et il y a une chose qui me paraît vraiment très importante, c'est qu'on peut tous, les amis, changer dix personnes autour de nous. Moi, je vous le dis, je vous le dis, voilà, mon chemin m'a amené à ça par l'angle artistique, les films, la musique, ces conférences que je faisais vraiment très spéciales avec le cœur et j'ai vu des milliers, vraiment des milliers de retours de personnes qui ont changé suite à ces conférences. Pourtant, je ne suis pas un grand érudit, je ne suis pas un bac plus 12, etc. J'y suis allé avec le cœur, dans la simplicité, dans l'amour, en me nourrissant de rapports scientifiques, mais en parlant avec le cœur. Et je vous jure que chacun, si on devient des ambassadeurs, si on connaît notre sujet sur le plan des animaux, sur le plan dans l'environnement, sur le plan alimentaire, les carences, la nutrition, etc. Et si on le fait avec joie et avec l'amour, on peut changer. Si chacun change dix personnes autour de soi, si on vient avec vraiment cette capacité de transmettre avec le sourire, sans forcer, sans faire chier le monde, mais si on est là dans l'amour, en étant capable d'apporter autour de soi, on peut vraiment devenir des ambassadeurs et des ambassadrices. Alors, on a proposé quelque chose, on a travaillé sur un projet parce que la cuisine rassemble l'humain. Ça nous a paru très important. On ne s'était jamais encore investi dans ce domaine-là et on sait, on sait vraiment que le plaisir de la table, partagé. Il y a des gens qui sont venus à la maison chez nous depuis des années quand on leur fait une super recette végétale, ils disent « Waouh, mais en fait, c'est vachement bon. Tiens, des burgers aux lentilles, c'est super bon. Tiens, mais ton, je ne sais pas moi, ton houmousse vivant avec un peu de citron sur une cracote pain des fleurs aux oignons, mais c'est super bon en fait. Ah mais merci, je ne sais pas. La cuisine rassemble l'être humain. C'est comme ça. Ça passe aussi par le goût, par le plaisir et par les papilles. Et alors, on a préparé, donc vraiment, je suis très très fier de ça, on a préparé un programme « J'aime la vie ». Pour les personnes qui veulent devenir flexitariennes, faire la transition pour aller végétarien, végétarienne, végane, c'est-à-dire végétalien, végétalienne, ou les personnes qui veulent devenir vraiment des ambassadrices de cette grande cause, on travaille d'arrache-pied parce que c'est encore c'est un travail qui va nous prendre longtemps, mais ça y est, on le lance. On fait un programme « J'aime la vie ». Et on va, les personnes qui adhèrent à ce programme, donc c'est pour l'association, tout ça va nous permettre de continuer un travail énorme avec l'association Terre Heureuse. On propose déjà un coffret à recevoir à la maison avec deux livres et un double DVD. Pour commencer, un livre pour les enfants, un livre « Révolution Alimentation » et le double DVD écrit pour la Terre. On va proposer sur deux mois 20 vidéos et vous allez voir avec des intervenantes, pas que moi. Je vous montre tout de suite pour les vidéos qui vont intervenir. Moi, je vais en faire beaucoup. Il y aura aussi Esther Lutherbach, une intervenante extraordinaire que vous avez peut-être rencontrée déjà sur ma page qui est avec son chéri, avec son mari Fred. Ils sont tous les deux parents d'une famille qui a fait sa transition végétale depuis quelques années, justement suite à mes premières conférences. qui sont devenus des amis et ce sont des pâtissiers professionnels qui ont créé les Garden Cupcakes et qui vont nous proposer des solutions simples, pas chères pour faire des choses extraordinaires. Je suis très heureux de collaborer avec eux parce que ce sont des gens au grand cœur, ce sont des gens qui donnent, ce sont des gens qui sont partis tout le week-end cinq jours qui s'adaptent pour faire du vegan, avec le sourire, pour montrer que c'est possible. Ils sont en train de faire une ferme en permaculture extraordinaire, vraiment très inspirante. et Julie Lejeune qui s'occupe de la canopée des Fagnes ici en Belgique et qui est spécialiste de la transition végétale, qui accompagne et qui est nutritionniste. Donc, il va pouvoir vraiment vous expliquer énormément de choses justement au sujet des adaptations, des protéines, des oméga-3, de ci, de ça, etc. Et que faire, encore une fois, en simple, en vivant. Donc, voilà, pour continuer de vous présenter ce coffret, on va, non seulement tous les trois jours, il y a une vidéo qui arrive qui va refaire le tour, c'est un boulot énorme parce qu'on va refaire le tour au sujet des animaux, de la philosophie, au sujet des pressions sociales, au sujet de cette transition, au sujet de la nutrition, des carences, au sujet des ustensiles, on va proposer des recettes, etc. au sujet de l'impact sur l'environnement, bien, bien, bien connaître ces chiffres hyper actuels et hyper réactualisés. On va offrir aussi quatre e-books, un sur la nutrition, un sur tous les substituts, comment remplacer tout ce qui est œuf, lait, viande, etc. dans plein, plein de recettes. On va aussi faire la paire belle à la cuisine vivante pour celles et ceux qui vont aller beaucoup plus loin. Il y aura vraiment de tout pour toutes les personnes selon les goûts. Il y aura aussi un cri pour la terre en e-book, donc mon livre très complet sur la planète, sur les animaux, mais aussi sur la transition, santé et transition, mais tout revu et corrigé, édition 2022 qui vient de sortir. On fera aussi un accompagnement journalier pendant deux mois. Donc, recettes, astuces, bien-être, nutrition, un accompagnement pour celles et ceux qui choisissent. Il y a une option d'un accompagnement personnel avec quatre coachings personnalisés, donc avec moi ou une des intervenantes pour répondre à des questions au sujet peut-être de la famille, des enfants, de la nutrition, peut-être d'un problème dans une transition, etc. Il y aura aussi une inscription à des groupes VIP pour qu'on soit ensemble, pour qu'on soit motivé, donc ce sera des groupes sur Facebook et sur WhatsApp, des groupes privés, vraiment pour les gens qui font partie de la formation. Et en bonus, je suis en train de préparer des méditations, puisque c'est mon cheval de bataille aussi, le calme mental, être posé, être dans l'amour, dans la bienveillance, des méditations sujets d'abord pour soi, pour le bien-être, pour le calme, l'apaisement, mais aussi dans le cadre d'une transition vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la planète, vis-à-vis des animaux, pour travailler sur un plan mental. C'est en bonus, ce sera en vidéo et en audio. Je vois qu'il y a vraiment plein de questions, alors j'y répondrai après si vous êtes OK les amis. Alors maintenant, la valeur réelle, moi je l'ai demandé, j'ai demandé à des spécialistes de la formation en ligne ce que vaudrait une formation comme ça, et il m'a dit une formation comme ça, il faut la vendre, c'est des spécialistes en marketing, tu la vends au moins 1 000 euros, au moins 897 euros, c'est un prix de base, donc moi je veux vraiment avec l'association, on ne peut pas vendre cette formation à ce prix-là. Alors ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis un prix à la formation à 397 euros, mais attendez, on va faire un prix de lancement et on va proposer vraiment autre chose, on va faire un prix de lancement 297 euros pour l'ensemble du pack qui est disponible à vie. Mais alors là-dedans, il y a quoi ? Donc tout ça, ça va revenir à l'association terreureuse. Dans le pack premium à 297 euros, on a un coaching de 4 fois 30 minutes, mais si vous prenez le pack complet, c'est-à-dire tous les livres, l'accompagnement, les vidéos, etc., vous aurez accès à tout sans les 4 coachings, ça coûtera 197 euros. Donc ce qui revient à vraiment pas grand-chose, surtout qu'on a la possibilité de payer 3 fois sans frais. Donc ça fait, pour le pack premium, ça fait 3 fois 99 euros, 99 euros pour les amis belges et suisses et pour le pack complet mais sans coaching direct, ça fait 3 fois 65 euros. Ça peut être un cadeau, ça peut être pour soi-même, pour s'outiller, on garde absolument tout à vie. Et alors, pour les jeunes, on fait 50% parce que moi, les jeunes, je suis allé tellement en lycée, tellement chez les étudiants, etc., c'est eux qu'il faut absolument encourager, c'est eux qu'il faut absolument soutenir et donc, si vous voulez offrir ça à votre jeune, à votre ado, à une personne qui a moins de 25 ans, c'est très important pour nous, on offre, quel que soit le pack, un premium ou complet à moins 50%. Voilà. Donc, ce qui revient à pas très cher, sachant que cette formation, moi, pour moi, je veux que les jeunes soient des ambassadeurs, les jeunes soient des ambassadrices. Pour moi, c'est vraiment très, très important. Donc, voilà, je tenais vraiment à vous dire, j'ai tellement eu l'habitude de faire des conférences, d'aller dans les refuges et aujourd'hui, ce que je peux faire de mieux, je le rassemble. J'ai rassemblé tout le meilleur de ce que j'ai glané sur un plan nutritionnel, médical, plein d'idées de recettes. Vous allez avoir, mais une abondance, dans le cadre de PDF, de recettes qu'on vous a faites, de ressources, d'où aller, pour rechercher, en fonction de ce que vous recherchez, vous allez en avoir pour des années pour travailler tout ça et vous avez aussi une partie très simple. C'est-à-dire, si vous voulez des grillades végétales, si vous voulez faire du simple en pâtisserie, etc., on va vous accompagner de toutes les manières. Voilà, pour moi, c'était important de pouvoir condenser tout ce que j'ai glané au fil de ce temps-là, de me faire accompagner par des gens vraiment très compétents pour proposer vraiment un truc efficace. Moi, je travaille toujours d'arrache-pied sur tout ce que je fais, sur mes livres, sur mes conférences, mais le but du jeu, c'est vraiment d'être efficace et d'avoir un retour permanent. C'est-à-dire qu'avec les groupes WhatsApp, on a un numéro de téléphone et vous pouvez envoyer des SMS, on peut toujours interagir en permanence dans le cadre de cette formation et d'être plusieurs pour se stimuler et se donner des idées. Donc, grâce à cette formation, avec l'association Terre Heureuse, on va pouvoir continuer d'éditer des livres. Ça, c'est très important. Il y a plein de nouveaux livres qui arrivent, des conférences. On va pouvoir continuer de travailler en direction de la jeunesse, des établissements scolaires, faire des nettoyages de la nature. Ça, on espère reprendre ces activités-là qui ont été un petit peu freinées à cause du confinement, faire des sauvetages d'animaux et puis organiser à terme des ateliers de cuisine, de méditation zéro déchet. On a fait des stages de méditation, on a fait de la méditation toute l'année, mais reprendre peut-être aussi des stages de cuisine végétale, etc. Et pourquoi pas, ça c'est le but ultime, se diriger vers la création d'un écolieux auquel je pense depuis quelques années, permaculture, végane, etc. Quelque chose de très spécifique. Donc voilà, les amis, j'espère qu'on va pouvoir passer aux questions si vous en avez, avec grand plaisir. Mais moi, la question que je pose tout le temps, j'étais encore en conférence à Strasbourg récemment, là au mois de mai, et vraiment, c'est la grande question finale, c'est que décidons-nous ? Est-ce qu'on scie la branche sur laquelle nous sommes assis et assises ? Est-ce qu'on continue de faire le déni ? On ne regarde pas l'indifférence ? Ou alors, il faut y aller positivement, même si on est dans le cadre d'un effondrement, mais se prendre par la main, se prendre par le cœur et ensemble se stimuler pour changer nos habitudes. Voilà, pour moi, c'est le plus important, changer les habitudes de façon positive et heureuse, c'est vraiment quelque chose par le cœur. Pour moi, si on arrive à changer, qu'il y ait effondrement ou pas, la transition, elle se fera par la bonté, par le cœur, par les idées de la fraternité, de la sororité, l'idée de l'avouer ces enfants entre eux qui sont solidaires en bas, qui sont dans la joie, dans le partage, et la bonté pour tout le vivant, pour les animaux, pour tout ce qui existe, les arbres, la mer, et si on arrive à installer ce nouveau logiciel, effondrement ou pas, on peut peut-être se dire qu'on mettra des graines, en tout cas, moi, c'est ce que j'essaie de faire pour mes enfants et à chaque fois, toutes les personnes que je vois autour de moi lors de mes conférences, les graines de l'amour et de l'intelligence du cœur. Donc voilà, nous, on vous attend vraiment, on vous attend tout de suite sur cette page avec le programme J'aime la vie, avec Esther, avec Julie, et avec moi pour un accès à cette formation. C'est vraiment pour moi, voilà, je suis fier, j'étais un peu, ce matin, j'étais un peu fébrile parce que c'est un grand jour, ça fait deux mois que je travaille dessus, enfin, ça fait des années que je travaille dessus parce que les livres, les connaissances, les conférences et ça fait deux mois qu'on est d'arrache-pied dessus et on va encore beaucoup travailler au fur et à mesure parce qu'on fera probablement des vidéos qui répondent aux questions, ce sera encore interactif. C'est une formation qui dure deux mois et qui est faite vraiment pour tout le monde selon son étape et vraiment, voilà, pour conclure, c'est que ce que je souhaite le plus, c'est qu'on devienne ces ambassadeurs et ces ambassadrices et que chacun, on puisse, voilà, pas convaincre à l'ancienne et forcée mais inspirer dix personnes, quinze, vingt autour de nous et qu'on fasse, qu'on fasse cette, vous voyez, cette tâche d'huile positive et d'amour comme l'eau de l'air du verso qui coule et qui s'étend sur la planète et j'espère vraiment que ce pack qui est hyper complet va répondre à un maximum de vos questions et je suis sûr que vous allez l'enrichir avec les échanges au fur et à mesure. Voilà, je peux répondre maintenant, alors il y aura un replay, voilà, pour celles et ceux qui n'ont vu qu'en partie ce séminaire en ligne, vous allez avoir accès à un replay, un lien qui vous sera envoyé que vous pourrez partager à votre guise autour de vous et puis si ce n'est pas le cas, vous nous écrivez à notre mail contact c'est Anaïs qui répondra, Anaïs ma compagne qui fait tout ce travail-là avec moi et avec d'autres personnes dans l'association et qui vous répondra pour vous aider à voir le replay ou à le transmettre ou à le partager si vous le souhaitez. Alors maintenant, je vais essayer de répondre à quelques questions. Alors, Charlotte qui demande, Charlotte à l'élève, merci pour cette conférence, ma question était de savoir comment vous vous comportez lorsque vous devez partager un repas avec des gens qui mangent de la viande parce que personnellement, j'ai de plus en plus de mal à le supporter et je n'ai plus envie de m'infliger ça suis-je la seule ? Alors ça, c'est vraiment, c'est une question super touchante et super importante. C'est clair que ça fait plus de 16 ans que je ne mange plus d'animaux. Quand je vois moi un steak, voilà, je parle de mon cas de figure mais je sais que je le partage avec beaucoup de personnes qui sont devenues végétaliens, végétaliennes, ça fait, ça nous fait penser tout de suite à la souffrance que l'animal a vécue. Donc, c'est quelque chose de difficile émotionnellement dans notre rapport aux autres et de manger à table avec des personnes qui en mangent. Je comprends très, très bien que ça peut être difficile. Alors, mais en fait, il n'y a pas de réponse toute faite parce que ça va être en fonction de votre capacité à vous adapter et à vivre en face de l'assiette, en face de vous. Je sais juste que par expérience, la meilleure façon de faire, c'est de proposer, vraiment, la prochaine fois, c'est de proposer positivement est-ce que vous voulez que je vous tente un super plat végétal mais vraiment que vous allez aimer, quelque chose qui va ressembler à ça et est-ce que vous me permettez de vous proposer des choses ? Tiens, la prochaine fois, je fais l'entrée ou je vous amène un dessert. Est-ce que vous voulez essayer ou si vous avez la possibilité de manger quelque chose de bon, et bien faites en sorte que votre dessert soit merveilleuse pour donner envie et si on vous demande, vous expliquez en faisant attention et je sais que ce n'est pas facile tous les jours, en faisant attention à ne pas blesser. On a des personnalités toutes et tous. Sachez qu'en face, vous avez toujours une ou deux personnes qui vont vous faire le coup du cri de la carotte et qui vont essayer probablement de vous charrier et de vous provoquer. Et là, on démarre en quart du tour parce que pour nous, c'est important, c'est quelque chose de tellement urgent, tellement important, c'est une implication tellement importante que parfois, on a du mal. Ça nous humilie, ça nous blesse dans notre personnalité. L'idée, c'est de, et là, c'est un travail de méditation, c'est un travail sur sa personnalité, prendre de la hauteur spirituellement en comprenant que tout le monde est proie à son ego, tout le monde est proie à sa bêtise, moi le premier, tout le monde est proie à sa personnalité passagère et que je prends de la hauteur, je me mets dans la position de quelqu'un de très élevé, chacun ses références, ça va être un Gandhi, un Mandela, ça va être un Bouddha, je ne sais pas, quelqu'un de très élevé qui va rester dans l'amour et qui va ne pas se sentir blessé, ça va traverser et toujours être un exemple, plutôt qu'être dans la critique, être dans un exemple, mon assiette, elle est belle, je me sens bien, je me sens aligné dans mon cœur, je suis vraiment heureux, heureuse d'avoir cette assiette-là, si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème, je ne suis pas là pour prêcher la bonne parole et te convaincre, mais si tu veux qu'on en parle, il n'y a pas de problème, il y a du sens dans mon assiette, il y a de la paix, il y a de l'amour et il ne faut pas hésiter à le dire, moi la viande, ça me rend triste, moi je le dis, la viande, ça me rend triste, voilà, mais voilà, je n'ai rien à te dire, je n'ai pas de leçons à te donner et en général, les discussions s'installent et nous je vois quand on est en famille, quand on est notre ami, etc., que les gens soient encore, soient véganes, végétaliens, végétariens ou qu'ils sont encore dans un régime omnivore, on s'accorde pour les repas de Noël, pour les repas d'anniversaire, etc., à ce que la tablée soit végétalienne au maximum et pour faire plaisir à tout le monde parce que maintenant et justement avec toutes les recettes que je vais vous proposer, il y a moyen de faire plaisir à tout le monde en faisant du végétal, mais vraiment à tout le monde, il y a des gens, si vous voulez, des hamburgers véganes ou faire des trucs maison et bio et vachement bons ou un chiparmentier végane ou des bolognaises véganes, etc., je vous donne toutes les recettes là, vous allez voir dans le truc, moi j'ai fait des, par exemple, des pénés aux pesto de brocoli, aux noix de cajou grillé, etc., mais les gens n'en revenaient pas, ils se disent « waouh, on mange vachement bien, c'est toi, c'est cool ». Donc voilà, l'idée, ça va être de prendre positivement dans l'amour et on sait que c'est lourd, on sait que c'est dur, mais allez, travaillez sa joie, ça passe aussi par les méditations peut-être ou travailler sur soi. Alors, il y a Claire qui nous demande « merci pour ce moment, j'aimerais savoir qui sont vos soutiens politiquement, financièrement, sponsors d'entreprise, subventions ? » Alors, nous, l'association Terre Heureuse, on ne travaille qu'avec des dons ou justement des livres ou des, ça maintenant, cette formation que l'on vend ou des dons, on n'a aucune subvention, si tu arrives, tu dis « salut, on est une association pour la transition végétale », c'est rare qu'il y ait des subventions parce qu'aujourd'hui, encore politiquement, beaucoup de gens s'en foutent, mais ça va être de moins en moins, je pense que ça va aller de mieux en mieux. Après, on a des personnalités, moi, qui me soutiennent comme Émeric Caron, comme Mathieu Ricard, comme Frédéric Lenoir parce qu'ils ont vu que notre démarche, elle était top, elle était éducative, elle était positive, elle était soutenue par un argumentaire et légitimée par un argumentaire scientifique vraiment très sérieux. Donc, voilà, mais l'idée, alors la question comment se lancer dans une démarche éducative auprès des établissements scolaires, faut-il les contacter directement ? Oui, vous pouvez contacter les établissements scolaires un par un, moi, c'est ce que je fais et il y a des établissements plus ouverts que d'autres, des chefs de cuisine qui vont vous écouter, des proviseurs qui vont vous écouter, des professeurs qui sont sensibles, moi, qui m'ont invité à des conférences. Bien sûr, le lobby de la viande et des produits laitiers sont très, très, très installés dans les établissements scolaires, j'en ai beaucoup fait les frais et des professeurs qui m'ont invité, etc., en ont fait les frais mais de plus en plus, c'est, nous, c'est pas le lobby, nous, c'est quoi ? C'est le lobby de l'amour, le lobby du bon sens, le lobby de la survie humaine, donc on n'effondre pas un intérêt financier, il faut continuer d'aller voir les communes, les communes pour la transition végétale, pour petit à petit, pas à pas, qu'il y ait une proposition, dire, je suis prêt à m'investir auprès de vous pour proposer des recettes pour les enfants, parce qu'effectivement, si on leur donne du brocoli à l'eau, des haricots verts à l'eau, ça ne va pas le faire du tout, donc c'est un travail éducatif à faire, soi-même, pourquoi pas y aller en groupe avec des associations locales, etc., avec un discours apaisé, apaisant, qui montre que vous êtes, vous avez quelque chose de construit, de bien établi, de posé, et justement, je pense que vous aurez beaucoup d'outils avec tous ces PDF, ces livres, etc., pour faire des démarches, mais c'est important, la question est très importante de Claire, c'est très très important que nous fassions tous et toutes, autant que faire se peut, si on en a envie, mais la démarche auprès des communes, des cantines, des lieux de travail, pourquoi pas des entreprises autour de nous pour sensibiliser par le bien environnemental, le réchauffement climatique, la santé, la concentration au travail, je regrette, manger végétal et vivant, c'est bien mieux pour la concentration que de dormir et faire la sieste devant son ordinateur tout l'après-midi parce qu'on a mangé un steak frites et en dessert, je ne sais pas moi, une crème chantilly, etc., etc., donc tout le monde a intérêt à aller là-dedans, il faut aller expliquer. Moi, j'ai fait des conférences devant des maires, faites des conférences localement, regardez dans le DVD que je vais vous envoyer la conférence un cri pour la terre, demandez-nous les slides, je les envoie, il n'y a aucun problème, faites la conférence chez vous, réunissez des gens dans des salles communes, dans des salles publiques, dans des salles des fêtes, invitez le maire, invitez l'équipe du conseil municipal, etc., dites, c'est super urgent, inspirez-vous de cette conférence un cri pour la terre, elle est faite pour ça, elle a convaincu des militants politiques, elle a convaincu des responsables politiques, elle a convaincu des maires, elle a convaincu des proviseurs, elle a convaincu énormément de gens parce que je pense que l'angle, cet angle pédagogique qui fait tout un tour de la question animaux, humains, planètes, c'est incontestable. Plein de professeurs m'ont dit, en sciences économiques, sociales, en histoire, en philosophie, en sciences tout court, etc., m'ont dit, elle est nickel ta conférence quand je l'ai faite en lycée ou en université parce que tu t'appuies sur des choses incontestables, des rapports scientifiques très solides et tu y vas dans la pédagogie. Donc faites-le, tout le monde peut le faire, prenez ces outils-là et allez voir toutes les structures autour de vous, il faut y aller maintenant, dans toutes les couches des sociétés, il ne faut pas attendre que ça commence par là-haut. Par là-haut, tout en haut, ceux qui dirigent la haute finance, l'économie et la politique qui sont corrompus, parce que moi je travaille fréquemment, je vais au Parlement européen, c'est une catastrophe, les dirigeants politiques, nos députés, sont achetés par les dirigeants des industries et de la haute finance, je n'hésite pas à le dire. Donc c'est à nous de faire ce travail quotidien dans toutes les structures autour de nous, dans l'amour et dans la joie pour dire la transition végétale, c'est extraordinaire, c'est une vraie réponse politique et même civilisationnelle et sur le plan de la santé pour nos enfants. Moi, mes enfants, je ne veux plus qu'ils mangent de produits de laitier et de viande, parce que j'ai compris tout un cheminement, j'ai testé, j'ai expérimenté, par amont, je ne veux plus qu'ils les y touchent. Alors évidemment, c'est beaucoup plus facile quand ils sont végan de naissance parce qu'ils ne connaissent que ça, ils ont le goût du cru, des légumes, des fruits, je parlerai de ce qu'on donne à manger aux petits, etc. dans cette formation, c'est extraordinaire, ils mangent des concombres, des avocats, des tomates, des brocolis, plein de choses, du chou-fleur, etc. Ils leur demandent, mais ils habituent à ça, c'est extraordinaire. Donc voilà, c'est pour vous dire que c'est très très important à toutes les étapes de notre existence du matin au soir de pouvoir être acteurs positifs et joyeux de cette transition. Alors attendez, j'ai plein de questions, excusez-moi, j'ai appris que mon dosha est Vata, me dit Agnès, grâce à ton livre. Il est déconseillé de manger cru pour ce dosha, donc moins vivant. Que me conseilles-tu par avance ? Merci de tout cœur avec toi et ton équipe pour que le monde change. Alors effectivement, je vais parler, alors là c'est une question très précise, je vais parler de la transition et des constitutions énergétiques. Là, on est dans l'Ayurveda, alors vous allez le recevoir en coffret pour celles et ceux qui suivent la formation. et il y a toute une explication dans le grand premier livre de l'Ayurveda, voilà, dont vous parlez Agnès. Donc l'Ayurveda, c'est comprendre qui on est, Vata, Kappa, Pitta, etc., sa constitution énergétique et ce qu'il est bon pour nous de manger. Et effectivement, pour Vata, c'est un peu plus compliqué, surtout de faire une transition végétale crue, vivante, du jour au lendemain. Il faut le reconnaître, on n'est pas tous que je vous disais tout à l'heure, il y a une connaissance, on découvre cette transition à grande échelle. Donc ça peut être très violent pour certaines personnes de passer au tout cru, tout crudité, pour les personnes qui sont constitution Vata. Excusez-moi pour les personnes qui ne connaissent pas l'Ayurveda, vous trouverez dans le livre Révolution Alimentation. Donc là, il va falloir cheminer, faire une transition qui n'est pas violente. Moi, j'ai connu, il n'y a pas longtemps, cette année, une personne Vata qui était totalement électrisée par la conférence en ligne, qui a mangé cru du jour au lendemain et pour qui ça ne s'est pas bien passé et qui n'a pas compris. Parce que là, c'est des cas de figure où il faut organiser, on en parlera dans le cadre de la formation, aménager les choses doucement, justement peut-être cuire vapeur avec le vitaliseur de Marion par exemple, ou un autre, mais qui préserve bien les nutriments, les oligo-éléments, les vitamines, tout ça des légumes et faire des transitions aménagées, changer vraiment toutes les habitudes pour ses intestins pas à pas. Là, on va parler de rythme, vraiment ça va être très très important, y compris pour la transition. On garde son alimentation habituelle et on change un ou deux jours par semaine et puis après, trois jours par semaine, etc. Il y a vraiment des rythmes à adapter. Nathalie me dit merci, vous êtes bénie, le plan divin est aux commandes. Bon, bah fantastique. Anna me dit si vous êtes au courant d'un village ou d'un projet vegan apolitique qui permet d'habiter comme un mini-village, je suis partant avec les mêmes valeurs, je suis preneuse. Merci. Il y en a très peu aujourd'hui, il y a beaucoup d'éco-villages qui mangent soit encore de la viande, soit qui utilisent dans l'agriculture parce que la permaculture vegan, on en est à des essais, c'est possible, mais on en est encore à des essais. Donc, c'est des villages qui sont naissants, il en existe quelques-uns. Là, je n'ai pas de nom en tête parce que je connais beaucoup plus d'éco-villages qui ne sont pas totalement vegan. Alors, j'en ai deux en tête mais qui sont des villages qui aujourd'hui sont complets, mais moi, c'est ce que j'espère un jour contribuer à faire, mais si j'en connais, je l'annoncerai sur ma page Facebook. Doit-on prendre des compléments alimentaires bande Nadia ? Alors ça, justement, il y a toute une partie, je l'ai un peu évoqué tout à l'heure, il y a une partie qui sera des vidéos et des e-books dédiés à ça dans la formation. C'est très, très important. Je vais encore rappeler, on n'est pas obligé de prendre des compléments alimentaires si on mange telle ou telle alimentation. Par contre, si on est végétalien, on a une alimentation on va dire assez conventionnelle, cuite, etc. et avec pas mal de produits transformés, ce que je ne recommande pas à 100%, vraiment. Dans ces cas-là, il va être important, alors tout ce qui est protéines, calcium, etc., j'ai déjà évacué, il va être important de faire attention à des choses comme je disais, la B12, mais il faut qu'elle soit bioactive, j'ai parlé de laquelle prendre dans ce séminaire, donc vous verrez le replay. Il est important de peut-être faire attention à son iode, un oligo-élément important pour la thyroïde, faire attention à ces acides gras oméga-3 EPA et des HA, donc à chaîne longue, ceux-là, qui proviennent des algues marines. Il faudra peut-être faire attention à quelques petites choses comme ça, certains parleront du silénium ou d'autres choses un petit peu plus spécifiques, mais dans l'ensemble, à partir du moment, je suis tellement excité et content que je parle vite et je bafoue, excusez-moi, à partir du moment où on mange végétal, équilibré et sain, vous verrez qu'on a très peu de compléments alimentaires à faire. Peut-être si vous êtes en carence de vitamine C, faire attention à votre vitamine C pour bien absorber le fer, ou si vous êtes en carence de vitamine D, en prendre de la vitamine D3 végétale, vegan, ça existe pour bien assimiler votre calcium. Voilà, c'est les quelques compléments qu'on pourrait prendre, mais encore une fois, les gens qui ont un régime omnivore, on a énormément de carencés dans les régimes omnivores, énormément de déséquilibres alimentaires, on n'a pas plus de problèmes chez les végétaliens, au contraire, on a une plus grande santé chez les végétariens végétaliens que chez les gens qui ont un régime typique omnivore, plein de viande, des inflammations, etc., plein de viande et plein de produits laitiers, et on retrouve aussi énormément de compléments alimentaires qui sont conseillés pour les régimes omnivores parce que ça crée d'autres déséquilibres. Alors, je continue parce qu'il y a beaucoup de questions, je vais encore en prendre il est quelle heure ? Je vais encore en prendre dix minutes. Merci, dit Elodie, 13h30 est très motivant, on dit ça y est, j'y vais, je prends la formation, j'ai commencé ma transition, mais il est vrai que je réalise la difficulté que la société nous met sur la voie. Alors ça, c'est maïté, ma pause déjeuner au travail, réclame préparation en amont car un peu d'établissements proposent des rayons adaptés. je vais aménager l'espace pause cuisine progressivement en ce sens dans l'entreprise si mon employeur est OK. C'est génial, maïté. C'est vrai que la pression sociale, la pression au travail et partout, ça rend les choses compliquées. Mais je vous jure que si vous mettez en place les bonnes habitudes, les bonnes pratiques et que vous emmenez des propositions au travail et que vous amenez des choses au travail, mais vous allez convaincre des collègues, vous voyez toujours la proposition positive, l'encouragement, les idées, c'est vraiment quelque chose d'extraordinaire et au travail, c'est hyper important, je n'en avais pas parlé, maïté, mais au travail, vous allez des ambassadeurs, des ambassadrices dans les bureaux. Eh bien, si vous faites une super pâtisserie végétale la veille, vous en amenez un petit peu le lendemain. Regardez ce que j'ai fait en végétal. Regardez, c'est bio végétal, faites-vous plaisir. Vous vous ramenez un petit peu, vous faites des super petites assiettes, des belles salades qui donnent envie, etc. et le lendemain, ça va baver, il faut faire baver les gens parce que ça peut être super bon, bien épicé, etc. Vous allez voir les recettes qu'on propose, ça peut être vraiment, vraiment super bon. Un grand merci, nous dit Rosetta, Guillaume, pour tous, il faut continuer. Ce serait bien que tu fasses une conférence à Malmedy, nous dit Nathalie. Eh bien, j'en ai fait une il n'y a pas longtemps dans la région, cette année, peut-être que j'en ferai une dans les temps qui viennent. Rien de mieux que l'exemple, nous dit Véronique, je fais le repas quand je vais en famille, ainsi mes proches découvrent le végétal. Voilà, donc écoutez les amis, je vous renvoie, oh mais il y a plein de, excusez-moi, il y a plein de commentaires et plein de questions. Voilà, je repose ma question, dit Sylvie Rossignol. Sylvie, quand commence cette formation et sera-t-elle proposée en plusieurs fois ? Alors, la formation va commencer quand vous achetez le produit sur la page que je vous ai envoyée. Je vous renvoie le lien. Voilà, vous allez là, il y a possibilité de prendre en trois fois, soit vous prenez avec quatre rendez-vous, ça se fait, vous envoyez un SMS, on prendra des rendez-vous pour les quatre coachings directs, soit vous prenez le pack complet, vous avez tout sauf les coachings directs à 197 euros et vous pouvez même payer en trois fois, donc ça fait trois fois 65 euros, je le dis, ça c'est pour le côté pratique. Et à partir du moment où vous êtes inscrit, directement, vous allez recevoir les codes d'accès pour avoir accès à votre environnement pour toutes les vidéos, les vidéos qui arriveront toutes les trois jours, vous aurez accès tous les trois jours, il y aura une nouvelle vidéo débloquée parce qu'on ne voulait pas donner tout d'un coup, pour ne pas que ce soit indigeste justement, ce serait dommage de faire une transition végétale indigeste, c'est pour avoir le temps de tout digérer, mais vous pouvez, en fait c'est deux mois de formation à partir du moment où vous achetez la formation. On va ouvrir le groupe Facebook privé dès qu'on a les premiers inscrits, histoire que vous échangiez au fur et à mesure que vous receviez les vidéos, les e-books. Dès que vous allez prendre le programme, il y a quatre e-books le premier jour qui vont arriver chez vous sur les substituts, sur la nutrition, sur les recettes et un cri pour la terre, nouvelle version. Ensuite, vous recevrez au bout de quelques jours, on va faire au mieux, on est une association, on fait au mieux, au bout de 4-5 jours maximum, vous recevrez, ou une semaine maximum, ça dépend de la poste, vous recevrez le coffret chez vous et vous aurez des mails journaliers, un accompagnement dès lors que vous prenez ce programme. Il va être à 197 euros pendant une semaine, c'est l'offre de lancement de 197 euros avec l'accompagnement, c'est pendant la première semaine, donc c'est pour ça qu'il y a un intérêt à s'inscrire le plus vite possible pour que vous fassiez en plus partie du même groupe d'échange tout de suite que ce soit en groupe privé Facebook, j'aime la vie ou en groupe WhatsApp. Donc, c'est deux mois de mail, de suivi, de vidéos, etc., etc., et d'échanges. Voilà. Ça ne veut pas dire que demain, on vous la sera tomber, qu'on ne répondra plus aux questions, mais le gros du contenu qu'on vous propose sera donné. Donc, il y aura des vidéos d'Esther et de Fred, il y aura des vidéos de Julie Lejeune de la canopée des Fagnes et aussi des vidéos de votre serviteur qui arriveront tous les trois jours. On me demande, le programme peut-il être intéressant pour moi étant déjà vegan ? Alors voilà, on a voulu faire en sorte que, pour les végétariens, pour les gens en transition ou pour les vegans, ce programme soit hyper utile parce qu'on va aller au fond des choses au maximum. Peut-être que vous allez découvrir des choses, avoir accès à de nouvelles recettes, surtout des trucs, des astuces, une connaissance mise à jour et complète de l'impact sur l'environnement, des animaux, sur l'aspect nutritionnel, des échanges avec les autres et surtout, ce seront des outils. d'abord, vous aurez accès à toutes ces formations, ces vidéos, ces e-books et tout ça à vie, ça vous aurez accès à vie, mais que vous pourrez utiliser comme support vous-même pour aller travailler autour de vous. La question est développée à un argumentaire net, précis et surtout très complet. Donc, on a vraiment voulu, et vous pouvez aller très bien beaucoup plus loin dans la cuisine vivante, avoir accès à beaucoup de PDF, de trucs et d'astuces liés à ça. Donc, on a fait en sorte, moi j'ai voulu faire en sorte que cette formation et cette vie ensemble de cette transition soient intéressantes à toutes les étapes. Parce que je suis sûr qu'il y a en plus des gens véganes ici, non seulement qui vont apprendre beaucoup de choses avec la formation, mais qui vont peut-être apprendre des choses en groupe et qui vont pouvoir avoir accès à des outils qu'ils utiliseront à leur tour. Oui, parce qu'il y a Sophie et Chantal qui discutent autour du fait que beaucoup dans les associations qui sauvent les animaux, mangent des animaux. Voilà, moi j'ai été 10 ans bénévole dans des refuges animaliers en Belgique et c'est vrai que c'est vraiment, c'était triste de voir qu'on sauvait certains animaux toute l'année et on manquait de cohérence, on mangeait des saucisses sur le barbecue pour la fête du refuge à la fin de l'année. Donc voilà, on a tous et toutes un impact positif à avoir, à donner autour de nous avec une certaine méthode. La méthode que j'ai utilisée pendant des années, celle que vous allez trouver dans les conférences et dans toute mon approche dans toutes les vidéos, je suis sûr que c'est une méthode qui fonctionne. Je ne dis pas qu'elle peut fonctionner avec 100% des personnes mais c'est une approche qui peut être vraiment contagieuse et je vous invite que ce soit dans les refuges, que ce soit au boulot, etc. à être dans ce principe de l'amour et de la contagion positive et pas dans le jugement, surtout pas dans le jugement. Merci pour votre message et votre envie de faire, nous dit Martine. Voilà, il y a plein de questions. Oh là là, il y a plein, plein de questions. Merci beaucoup pour cette super conférence, nous dit Katia. Je ne peux pas répondre à toutes les questions, je suis désolé.